Ils m'ont laissé dormir cinq minutes. On ne sait pas que mon corps reste cinq jours. Je me suis endormie très, très profondément cinq minutes. Il est juste très surprenant parce que quand on ne le connaît pas, on ne s'attend pas à un tel chantier. Mais c'est vraiment de toute beauté. D'arriver à faire ce chantier en une seule trêpe, comme ça, je pense que ça a vraiment une valeur en tant que telle. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, voilà, on va essayer de le préparer. Au début, c'était vraiment beaucoup de plaisir. J'ai vraiment profité de toute la partie nord. J'attendais un peu le coup de moins bien. Et finalement, il a tardé à venir. Donc, ça a été vraiment plein d'émotions, mais différentes. Mais j'ai pensé à plein de choses. Je ne sais pas, on a beaucoup partagé avec les copains qui étaient avec moi. Ça a été de profiter aussi de la beauté de ce GR, tout ça. Après, il a fait très, très chaud. Et la gestion de la chaleur, globalement, ça s'est bien passé. Mais ça a quand même été aussi un obstacle en plus parce que vraiment, vraiment, on a eu de très grosses chaleurs. Après, la principale difficulté que j'ai rencontrée, ça a été la nuit. Il fallait que je dorme. J'étais filée. Ils m'ont laissé dormir cinq minutes. Et en fait, je ne pensais pas que mon corps fasse cinq jours. Je me suis endormie très, très profondément cinq minutes. Voilà, il y a tout qui lâche. Donc, c'est une émotion immense. Je ne sais même pas. Clairement, je n'ai pas du tout pensé à tout ce qui pouvait être le chrono, le record, tout ça. Et d'ailleurs, même encore, je n'ai pas réfléchi à ça. Mais c'est tellement d'émotions. Et puis, il y a un épuisement aussi total d'être arrivée à bout de ce que je pouvais être capable. Et puis, clairement, il faut une préparation spécifique. de venir en Corse et de le faire, le refaire. Je le connaissais par cœur, mais je crois que je le connaissais par cœur. Vous êtes fière de vous ? Je ne réalise pas trop, mais je crois que c'est quand même fouet.